Coucou, c'est Andrea Moloto, Miss RDC 2016-2017 et présidente de la Fondation Kulisha. Être Miss RDC est un job, oui. Donc la définition d'un boulot est simplement tout ce qui nous permet d'avoir une certaine rémunération. Le travail de Miss RDC est de promouvoir l'image de son pays, de vendre le meilleur de la RDC. Elle est ambassadrice pas seulement de la beauté congolaise, pas seulement de la femme congolaise, mais du pays tout entier. Le 31 mars 2017, j'ai lancé officiellement la Fondation Kulisha. Kulisha est un mot swahili qui veut dire nourrir. Et nous avons pour devise de nourrir d'espoir la jeunesse congolaise. Les challenges qu'on rencontre sur terrain sont tout d'abord le fait qu'en tant que Miss, on dit que toutes les Miss se lancent dans la même chose, dans des ONG ou dans des fondations. Et donc les gens ne sont pas très ouverts à l'aide. Donc c'était difficile d'essayer de convaincre certains de nos partenaires de nous suivre. Certains ont ouvert leurs portes facilement, mais à d'autres il fallait toquer un peu plus longtemps. Et en tant que femme, c'est aussi difficile de se faire respecter directement et d'avoir des gens qui sont prêts à accompagner la Fondation sans avoir des attentes, je dis pas mal, saines. Les avantages d'être Miss RDC sont que les portes nous sont souvent, très souvent, facilement ouvertes. C'était le tremplin, c'est le tremplin dont j'avais besoin pour la réalisation de mes projets personnels. Et comme je peux aussi le témoigner, la Fondation Kulisha n'aurait pas vu le jour aussi facilement si je n'étais pas passée par là. Donc un conseil à la jeunesse congolaise, je le dis très souvent, l'éducation est la chose la plus importante. C'est la clé qui vous permettra d'ouvrir les portes de l'avenir que vous voulez avoir. Et comme je l'ai lu quelque part sur Internet, un joli visage, et surtout aux jeunes filles, un joli visage vous permettra, vous ouvrira des portes, c'est vrai. Mais seule éducation vous permettra d'entrer et d'avoir les opportunités qu'il faut. Andréa Moloto, Miss RDC 2016-2017, grand merci à LATiTV de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Grand merci à toute l'équipe, à Junior Bakula et à Ali. Et encore énorme merci pour le joli cadeau avec lequel je pars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada